Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de This is my architecture. Je m'appelle Marc et aujourd'hui je suis accompagné par Pierre de la société CLAP. Bienvenue Pierre. Bonjour Marc. Alors dis-moi Pierre, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le cas d'utilisation aujourd'hui de CLAP ? Oui alors CLAP fait du montage automatisé et du traitement de vidéo dans le domaine du sport qui s'adresse aux paris sportifs ou aux événements, aux événements sportifs en tout genre. Donc nous gérons des gros flux vidéo et nous faisons par exemple pour les matchs de foot des montages dans lesquels nous attribuons l'ensemble des buts du match de foot ou des statistiques comme le nombre de passes par joueur. D'accord et aujourd'hui vous avez créé votre solution applicative directement sur AWS, est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui alors nous nous sommes basés sur AWS pour le cloud au départ de stockage Amazon S3. Ok. Ce qui nous permet de gérer nos énormes vidéos puisque nous gérons des flux de très haute qualité de 50 Mbps par seconde ce qui fait environ 50 gigaoctets pour deux heures de vidéo. Donc nous avons vite énormément de vidéos à gérer. Et gérer ça dans le cloud AWS nous permet de ne pas gérer les vidéos sur des disques durs ce qui crée des problèmes de fiabilité et de la même manière nous utilisons aussi beaucoup Amazon Lambda pour nos calculs. Ok. Ce qui nous permet de la même manière de ne pas avoir un seul serveur qui fait le calcul mais de distribuer nos calculs dans le cloud Amazon. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire l'architecture que nous avons en tableau ? Oui alors je vais vous présenter le chemin d'une vidéo dans le cloud clap. Donc la vidéo arrive dans un bucket Amazon S3. Et l'arrivée de cette vidéo va enclencher automatiquement l'exécution, une exécution step function. Cette exécution step function va enclencher séquentiellement quatre étapes. Ok. On commence d'abord par une lambda qui va prendre cette vidéo et qui va les transformer en milliers de frames, qui va être stockée à nouveau sur Amazon S3 sous forme de PNG. D'accord. Et donc une fois que vous avez généré toutes ces images, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vas en faire ? Alors ces images sont ensuite analysées par une seconde lambda. Mais cette seconde lambda va lister les images et comme il y a un gros, un grand nombre d'images, une grosse quantité de calculs à faire, en fait au lieu de faire le calcul directement, elle va lancer un traitement par l'eau, par l'eau de 50 à 200 images dans des lambdas qui vont être lancées en parallèle. Donc en pratique, elle va lancer, ça peut être 50 ou 100 lambdas en parallèle ou bien jusqu'à 1000 lambdas, c'est ce que nous permet de faire AWS, qui vont traiter l'ensemble des images de la vidéo en même temps. Ok. Et qui vont extraire, grâce à un modèle TensorFlow, par exemple la position du ballon dans chaque image et stocker cette position de nouveau dans un bucket Amazon S3. D'accord. Et donc vous avez entraîné un modèle TensorFlow que vous avez ensuite importé dans une fonction lambda. Pourquoi avoir fait le choix de l'inférence sur lambda ? Alors lambda a beaucoup d'avantages dans ce cas-là. D'abord c'est un système qui est extrêmement fiable puisque comme notre calcul est distribué, si une des unités de calcul tombe, on peut la relancer dynamiquement. Ensuite, c'est extrêmement scalable, comme j'expliquais, indépendamment de la quantité de vidéos qu'on doit traiter, on peut régler en permanence la capacité de calcul disponible en envoyant plus de lambda en parallèle, tout simplement. Et finalement, en termes de coût, c'est intéressant puisque ça nous permet de gérer tous nos calculs sur lambda et de ne pas avoir à payer les scale-up et les scale-down qu'on peut avoir sur des instances habituelles. D'accord. Donc sur cette deuxième étape, vous allez générer des features qui vont être stockées sur S3. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces features après ? Alors ces features sont traitées par la lambda suivante dans l'exécution Step Function. Cette lambda est une forme de moteur de décision, c'est-à-dire qu'on sait où est la balle dans chaque image. Ce qu'on va faire, donc on sait où est le but aussi. On a juste à regarder quand est-ce que la balle rentre dans le but, dans quelle image, et décider à ce moment-là quel montage on va faire. En l'occurrence, on veut un ralenti du but. Donc ça, c'est cette décision qui est prise dans cette lambda-là, au regard de toutes les détections qui ont été faites dans les frames, et qui va permettre ensuite de faire le montage. D'accord. Et donc une fois que vous avez déterminé le moteur de décision, comment lancez-vous l'étape de montage ? Alors l'étape de montage n'est pas faite dans une fonction lambda, elle est faite dans un cluster ECS. Ce cluster ECS porte des instances EC2. Ces instances EC2 vont porter un moteur FFmpeg qui va faire le montage effectif de la vidéo et envoyer cette vidéo ensuite sur les plateformes de streaming pour qu'elle soit visionnée par les clients de nos clients. D'accord. Et donc pourquoi avoir choisi spécifiquement ECS et non pas lambda pour cette dernière étape ? Alors, nous sommes des grands fans de lambda chez CLAP, parce que ça permet plein d'avantages sur l'ensemble du calcul, mais le problème sur cette dernière étape de fin de chaîne, c'est qu'on ne peut pas, dans tous les cas, avoir un calcul qui dure forcément moins de 15 minutes. On peut imaginer qu'on a envie de monter un but, les 20 minutes qui précèdent le but, il faut faire tout ce qui est transcoding, etc. Donc c'est des calculs assez lourds. Et donc les limitations qui sont inhérentes aux fonctions lambda, en fait, peuvent nous poser des problématiques métiers sur cette dernière étape. Donc on a préféré prendre un cluster ECS, ce qui nous permet d'avoir moins de limitations, d'être plus libre. Et puis étant donné que ce n'est pas l'endroit où ça nous coûte le plus cher, on n'avait pas non plus besoin d'optimiser énormément à cet endroit-là. D'accord. Et est-ce que tu pourrais partager des chiffres sur l'utilisation de cette architecture aujourd'hui ? Alors cette architecture aujourd'hui nous permet de traiter 1 à 5 millions d'images analysées par jour, pour des coûts qui vont être inférieurs à 10 000 euros par jour. Ça peut paraître cher comme ça, mais la vidéo, c'est extrêmement lourd à traiter. Les calculs sont lourds. Et par rapport à d'autres solutions, de notre analyse, c'est très compétitif. L'autre avantage que l'on a, c'est qu'indépendamment de la quantité de data qu'on va avoir en entrée, on peut garantir un traitement au moins jusqu'ici, sur toute cette première partie, qui va durer moins de 5 minutes. Donc par exemple, pour traiter des gros lots d'archives de données de nos utilisateurs, ça fait une solution qui est extrêmement véloce. D'accord. Et quelles sont les améliorations que vous pourriez apporter à cette architecture ? Il y en a énormément des améliorations. Le point qui est important pour nous, c'est de réduire cette barrière de 5 minutes. De pouvoir abaisser sur les flux live, de pouvoir être capable de sortir un résultat en moins de 30 secondes. Et pour ça, on espère connecter, enfin on est en train de connecter un flux Amazon Kinesis qui remplacera l'entrée par le bucket S3 et qui permettra d'avoir plus de fluidité dans le stream et de gérer le stream vraiment en temps réel. L'autre point, c'est de transformer, de compléter cette architecture par des traitements GPU au niveau de la Lambda pour pouvoir avoir des traitements hybrides et pouvoir faire tourner des modèles TensorFlow qui soient plus volumineux, qui ne rentrent pas aujourd'hui dans les fonctions Lambda. D'accord. Merci Pierre d'avoir partagé avec nous toute mon expérience. Merci Marc de nous avoir invités. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de This is my architecture. Au revoir. Merci. 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 Merci.